Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Toutes sortes de bonnes raisons de s'abonner. Et merci à tous ceux qui sont là en grand nombre, vraiment c'est super apprécié. On est le 3 novembre déjà, bon dimanche à tous, novembre 2019, 6h02. C'est Roswell, l'affaire de Roswell. On revient toujours à cet événement-là, on n'a pas le choix, parce que c'était majeur. Parce que quand c'est arrivé, l'armée a fait publier dans les journaux un communiqué disant qu'ils avaient en leur possession une soucoupe volante avant de se rétracter deux heures après. Donc c'est sûr que c'est majeur, on en revient toujours, toujours à cet événement-là pour ceux qui s'intéressent au phénomène des OVNI. Il y a un lien qui m'a été envoyé par un abonné, puis on va y revenir. J'en avais déjà parlé il y a longtemps de ça, mais c'est important d'y revenir. Puis on en revient toujours à ça, comme je vous dis, parce que c'est inévitable. Ça reste dans l'imaginaire de tous. Puis il y a tellement d'autres événements, j'ai tellement d'autres nouvelles là-dessus à vous partager. Je ne sais pas si j'aurai le temps maintenant, mais au plus tard aujourd'hui, après ma journée de travail, je vous reviendrai là-dessus, c'est vraiment fascinant. La pierre de Roswell, un message spatial ou une clé extraterrestre? On le voit ici sur l'image. Cet objet énigmatique, découvert non loin d'un des sites de l'accident de Roswell, est dit possédé des propriétés bizarres. Est-ce une sorte de message ou une clé extraterrestre? En 2004, Robert L. Ridge, propriétaire âgé de 56 ans d'un atelier de carrosserie à Roswell, au Nouveau-Mexique, a fait une chasse à l'arc. Il ne savait pas qu'il serait chanceux et qu'il tomberait sur un étrange artefact qui a depuis été surnommé le Roswell Rock. Le 4 septembre, tout en arborant une contrée éloignée en vue de repérer une éventuelle proie et s'en allait à la chasse, Robert a vu une petite roche couverte de terre. Quand il l'a nettoyée et a remarqué les symboles étranges taillés à sa surface, Bob savait qu'il avait trouvé quelque chose de spécial. Les motifs ressemblaient beaucoup à ceux généralement représentés dans les crop circles, deux croissants de lune réunis symétriquement par l'une des deux pointes. On peut voir ici la fameuse image. M. Ridge a dit que la pierre avait été confectionnée industriellement si parfaitement qu'elle a dû être conçue par des êtres qui étaient clairement plus intelligents et avancés que nous. En raison de la proximité de l'un des deux sites du crash de Roswell, la pierre est rapidement devenue le sujet de discussions animées concernant son origine potentiellement extraterrestre. Plusieurs chercheurs d'OVNI ont examiné l'étrange artefact et il a même été présenté dans un épisode de la série Ancient Aliens dirigée par G. Tsukalos. La batterie de tests effectuées sur la pierre de Roswell était incapable de déterminer si ses origines étaient extraterrestres ou terrestres. Si la pierre a vraiment une origine extraterrestre, le fait qu'elle a été trouvée près de l'endroit où une soucoupe volante s'est écrasée, on ne va pas l'oublier, ou a été abattue, c'est selon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 40, lors de cet événement-là, l'armée a bel et bien envoyé un communiqué aux journaux pour dire qu'ils avaient leur possession. Une soucoupe volante avant de se rétracter, faire un montage photo pour prétendre que c'était un ballon atmosphérique, en 1947 pourrait signifier une des deux choses. Il était soit à bord de l'OVNI et a réussi à rester enfoui, sans être trouvé pendant 57 ans, jusqu'à ce que Robert ait presque marché dessus, ou ça a été planté ultérieurement par une équipe d'extraterrestres différents. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que nous ne sommes pas si différents et le Roswell Rock pourrait servir comme une sorte de souvenir pour leurs frères tombés. La spéculation autour de la roche chocolatée est abondante, avec l'une des théories les plus populaires suggérant qu'il était en fait un message extraterrestre. En inspectant les gravures, nous remarquons que la pierre présente deux croissants dans un cercle. Cette image est mise en miroir et les deux sont rejoints et se chevauchent en un cercle plus grand avec des coupes en forme de diamants. Certains disent que le plus grand cercle représente un astéroïde qui passera entre la Lune et la Terre et que les extraterrestres avaient l'intention de laisser derrière eux un avertissement cryptique destiné à sauver ceux-là même qui étaient assez intelligents pour déchiffrer le message. D'autres théoriciens de la conspiration soutiennent que le cercle extérieur représente le Soleil et que le plus petit cercle qui contient la Terre et la Lune est la planète Néburu et que la roche signifie des changements majeurs qui arrivent à grands pas. Une autre théorie affirme que les images en miroir pourraient pointer vers l'existence d'un univers parallèle auquel on peut accéder par un portail. Dans ce cas, la pierre pourrait nous donner un indice sur l'existence d'un trou de verre sans avoir à l'ouvrir sur Terre. J'ai reçu un lien aussi sur ces fameux trous de verre, ce voyage dans le temps, je reviendrai aussi plus tard. Nonobstant, nous laissons de côté ces interprétations, la pierre reste très énigmatique à cause de ses étranges propriétés magnétiques. Et apparemment, je vais vous laisser la vidéo de ça, il y a un lien qui nous montre que cette pierre-là est vraiment étrange et qu'elle a des propriétés magnétiques en plus. Le fait qu'en 1996, à 6 000 km de Ranswell, les mêmes symboles sont apparus dans un cercle de culture à Chiseldon, en Angleterre, n'aide pas à résoudre le mystère de la roche. On voit ici exactement le même symbolique que sur cette fameuse pierre. C'est vraiment très, très étrange. Sur un forum de conspiration, une femme prétendant être la fille d'un ancien ingénieur du NORAD a déclaré que la première fois qu'elle a vu cette pierre, elle a suscité une puissante réaction émotionnelle en elle et s'était immédiatement rappelé d'un incident qui a eu lieu quand elle avait 7 ans. Quand j'étais très jeune, je suis allé à une installation NORAD avec mon père et ses amis. Mon père et ses amis faisaient des tests sur des triangles métalliques étrangement glissés. ainsi que sur de longues barres ou entretoises. Je n'ai pas vu les tests, dont je me souviens juste de les avoir entendre parler des tests et combien il était impossible de comprendre ce genre de choses. Ces objets pouvaient facilement se plier et revenir à leur forme d'origine. Je me souviens que j'étais très perplexe car ces objets ne peuvent pas être coupés, écrasés, fondus avec des torches de soudage. Un triangle métallique, si je me souviens bien, était superposé sur cette pierre. Mais si ma mémoire est bonne, on aurait dit un socle pour la pierre. Ce type de pierre ainsi que deux autres types d'objets donnaient l'impression d'être des clés ou du moins, c'est comme cela que je les appelais. Ils appelaient, si c'est en effet une clé, il y a-t-il une chance que nous trouverions la serrure à cette clé. Donc vraiment très intéressant et on le sait, ça va toujours demeurer ce mystère autour de Roswell. Qu'on le veuille ou non, c'est l'armée qui l'a commencé ce mystère-là, en admettant qu'elle avait une secoupe volante dans sa possession avant de se rétracter. Donc très intéressant, je vous laisse le lien de tout ça, puis vous méditerez là-dessus en ce dimanche 3 novembre. Sous-titrage ST' 501